Lieu de débarquement des passagers et principale porte d'entrée du pays, à l'aéroport international Maya Maya, le chef du gouvernement a emprunté le circuit destiné aux passagers, invité au sommet de trois bassins, à l'effet de réserver à ses hôtes toutes les diligences nécessaires et un accueil des plus chaleureux. De la sortie de la passerelle aux différents couloirs parés aux couleurs de la forêt, une verdure pour plonger les participants au sommet nouvellement arrivé, au cœur même de l'événement. Ce moment important pour la survie de la planète. Après l'aéroport international Maya Maya, cap sur Kintile pour une autre visite guidée au centre international, de conférences, ce haut lieu qui va abriter ce jeudi l'ouverture officielle du sommet. Regardez de bout en bout ce qui se fait pour ne rien laisser échapper. Les ouvriers sont à pied d'œuvre pour procéder aux derniers ajustements. La préservation des écosystèmes de biodiversité des forêts tropicales constitue un enjeu prioritaire pour l'humanité au regard de l'accélération du changement climatique et de ses impacts pour les communautés humaines et pour les espèces animales et végétales. La visite s'est achevée par une réunion à huis clos, dans une des salles du centre international de conférences de Kintile. La visite s'est achevée par une réunion,